Et voilà, c'était beaucoup de points d'interrogation dans ce jingle, donc on va essayer de répondre à certaines questions. Est-ce pas Audrey ? Bonsoir. Alors bonsoir Audrey, d'abord merci beaucoup d'être là aujourd'hui, non ? T'as beaucoup d'occupations, comme beaucoup d'élus et beaucoup de militants en général. Merci d'avoir regardé. Je remarque qu'il faut être très très entraîné pour le jingle. Oui, et pourtant même avec l'entraînement, ça ne marche pas toujours. Alors comme c'est ta première fois aujourd'hui que tu viens à Allo à la NUPES, peut-être est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour nos auditrices et nos auditeurs. Oui, donc je suis Audrey Leclerc, j'habite à Baden-Baden, j'ai une petite fille de 3 ans qui est franco-allemande. Je travaille, je suis chargée de mission pour un projet européen de recherche et je travaille pour une université. Voilà, et je suis membre du collectif Engagement écologiste et citoyen en Allemagne du Sud. Et pour le collectif, j'ai été élue conseillère des Françaises et Françaises étrangers. Acronyme qu'on utilise, c'est CFDE, mais bon, je vais dire conseillère. Voilà, mais vous allez voir tout de suite que c'est un peu plus compliqué que ça avec les acronymes, mais depuis 2021. Et aussi en 2021, quelques mois après cette élection, j'ai été élue à l'Assemblée des Françaises et Françaises étrangers, donc ce qu'on appelle l'AFE aussi, dans laquelle je m'engage beaucoup. Je vais faire un tout petit crochet sur l'AFE pour comprendre ce que c'est et après je réponds à toutes les questions sur le rôle de la conseillère consulaire, pour simplifier. C'était l'ancien nom, mais le nom officiel aujourd'hui, c'est conseiller ou conseillère des Françaises et Françaises de l'étranger. Donc, je suis conseillère à l'AFE et je m'engage beaucoup pour coordonner le seul groupe de gauche qu'il y a dans cette Assemblée, parce qu'il y a 90 élus dedans et un tiers, c'est des élus de gauche. Et on a un groupe unique, uni de la gauche, donc c'est la NUPES+, comme je l'ai dit ce week-end à Mathias en préparant le podcast. On a le PRG aussi dans la NUPES. Voilà, et du coup, je m'engage pas mal dedans, puisque je suis vice-présidente du groupe, donc je coordonne cette trentaine d'élus dans cette Assemblée. Et je siège à la Commission des Finances. Voilà, et le groupe s'appelle Écologie et Solidarité. Et la circo est énorme pour nous. Pour moi, c'est Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse. Voilà. Ah, donc c'est pas les mêmes circonscriptions ? Non, elles sont grandes en fait. Puisque les élus à l'AFE sont élus par les CFDE, donc les conseillers et conseillères consulaires. Pour que ça soit plus court ce soir. Maintenant, on connaît, maintenant on connaît. On est pour s'attaquer avec les… Ouais, je sais pas, CFDE, c'est un peu. Et du coup, en fait, nous, on élit sur cette circonscription, donc Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse. Donc les CFDE élisent leurs représentants. Et donc, c'est tout ce petit monde-là à l'Assemblée des Français de l'étranger. C'est donc tous les élus de gauche qui représentent les Françaises et les Français à l'étranger. Et ne pas confondre l'AFE avec l'AEFE qui est l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger. Tout à fait. On parlera sûrement dans nos prochains épisodes également. Voilà. Et donc, pour commencer par le début, disons l'échelon premier qui est celui de conseiller des Français de CFDE, voilà. Donc, tu nous as déjà dit un de ses rôles, c'est d'élire les représentants parmi eux à l'Assemblée des Français de l'étranger. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres rôles également. Est-ce que tu peux nous les expliquer ? Alors, du coup, je vais essayer de faire très schématique parce qu'il y a beaucoup de facettes. Et j'ai mis mon chrono en route pour respecter le timing. On est flexibles quand même. Non, mais je me rends compte quand même que juste pour faire un petit aparté, le podcast, c'est beaucoup de travail et je reconnais qu'il y a vraiment un beau boulot. Donc, merci beaucoup. Et donc, je vais quand même essayer de tenir le timing parce qu'il y a quand même une orgue derrière ça. Donc, oui, du coup, le rôle du CFDE, il est vraiment multiple. Mais juste pour avoir un petit aperçu, moi, par exemple, je suis conseillère des Français et des Français de l'étranger, mais pour l'Allemagne du Sud. Et l'Allemagne du Sud, c'est le Baden-Württemberg et la Bavière. Donc, ça fait quand même une grosse circonscription. Et si je veux un peu simplifier le rôle, je dirais, c'est comme si on avait un petit conseil municipal à 6. Donc, on n'est pas beaucoup non plus. Mais un conseil municipal de l'Allemagne du Sud, quoi. Et on se retrouve de temps en temps et on vote, on débat, etc. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que par circonscription, il y a des consulats. Donc, il y a deux types de consulats aujourd'hui parce que de plus en plus, le service public recule. Donc, on a des consulats de plein pouvoir et on a aussi des consulats d'influence. Donc, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas exercer toutes les compétences d'un consulat de plein pouvoir, tout simplement. Et par exemple, dans la circonscription de la Lengue du Sud, on a un consulat de plein pouvoir, c'est Munich. Et on a un autre d'influence qui est à Stuttgart. Et donc, dedans, en fait, on a un consul général pour Stuttgart et une consul générale pour Munich. Et ce sont, en fait, nos interlocuteurs de l'administration sur le terrain. Et donc, du coup, on a plusieurs, on va dire, plusieurs facettes de ce rôle de concierge consulaire. Donc, le premier gros paquet, on pourrait dire, c'est vraiment d'être le relais sur le terrain des préoccupations des citoyens et des citoyennes, mais aussi des assauts, par exemple. Nous, j'ai un exemple concret. Moi, j'ai envoyé une newsletter avec mon collègue Frédéric Zucco, qui est aussi élu en Allemagne du Sud. On l'a envoyé aujourd'hui, notre newsletter, c'est un genre, on reviendra peut-être après là-dessus sur comment, quels sont les moyens qu'on a à disposition. Mais envoyer une newsletter, par exemple, c'est un des moyens de communiquer avec tous les gens de la circo. Et donc, dedans, par exemple, on a écrit, on est en train de tester une nouvelle formule. On s'est rendu compte que les gens ne venaient pas forcément en permanence en ligne qu'on faisait régulièrement. Du coup, on s'est dit, on va proposer des créneaux individuels que les gens peuvent réserver en avance, en fait, pour faire des rendez-vous individuels. Donc, par exemple, dans cette newsletter, typiquement pour relais des préoccupations des citoyens et citoyennes, on s'est dit, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on propose des trucs qui soient adaptés aux dates horaires des gens. Donc, on leur a proposé ces créneaux de rendez-vous. On va voir, inscrivez-vous. Et puis, par exemple… La période, c'est quand, cette période-là ? En fait, ça dépend parce que, par exemple, moi, tu m'as dit de l'évoquer, Mathias, je vais le faire tout de suite. Moi, professionnellement, j'ai un boulot, je suis à 100%, je suis aussi maman d'une petite fille. Et donc, bon, moi, je n'ai pas mis 45 000 créneaux. En fait, j'ai mis tout un week-end avec plein de possibilités d'horaire, par exemple, juste pour ça. Mais mon collègue Frédéric Zucco, par exemple, il a mis plein, plein de jours parce qu'en fait, lui, il est retraité. Donc, il peut faire ça plein de jours. C'est un peu la différence dans l'exercice du mandat. Mais donc, du coup, voilà. En tout cas, c'est novembre-décembre. Et moi, ce que je propose, c'est plusieurs jours en décembre. Et donc, pour le relais des préoccupations avec les citoyens et les citoyennes, en fait, on a aussi le relais des assos. Et par exemple, dans cette newsletter qu'on a envoyée, on a fait de la pub pour une assos qui s'appelle Emploi Allemagne, qui travaille à l'insertion des Françaises et des Français sur le marché du travail allemand pour les francophones. Et en gros, ils font un salon, ils lancent leur premier salon de l'emploi. Et c'est en streaming, en fait, c'est ouvert à tout le monde en Allemagne. Donc, du coup, on a balancé aussi l'info dans notre newsletter pour dire, en fait, vous pouvez regarder le streaming en même temps. Mais un autre exemple, quand il y avait les élections, il y a des gens qui nous ont envoyé des mails. Et par exemple, donc, comme mon collègue, il est sur la Bavière et que moi, je suis sur le Baden-Württemberg, je réponds plutôt aux mails de Baden-Württemberg et de la Bavière, c'est plutôt mon collègue. Et qu'est-ce qui lui est arrivé, en fait, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Il y a quelqu'un qui nous a saisi en disant, c'est juste pas possible, j'étais au bureau de vote à Nuremberg, c'est une catastrophe, c'est juste pas possible, ne nous faites pas ça pour le deuxième tour. Et donc, typiquement, à quoi sert un conseiller ou une conseillère consulaire ? Une fois qu'on a cette demande, qu'on voit qu'il y a une conjonction, qu'il y a plusieurs personnes qui nous saisissent aussi, que c'est bien réel, qu'est-ce qu'il a fait mon collègue ? Il a écrit à la consule générale en disant, écoutez, c'est pas acceptable, c'était trop compliqué, les gens ont beaucoup trop attendu, est-ce que pour le deuxième tour, vous pouvez faire quelque chose ? Et en fait, je reviendrai un peu plus tard dessus, mais parce que c'est extrêmement important de travailler correctement avec l'administration, et pour nous, en tout cas, je peux en parler, pour la Magne du Sud, les gens sont vraiment très engagés dans les deux consulats. Et donc, dans ce cas de figure, la consule générale s'est carrément déplacée le jour du deuxième tour à Nuremberg, pour s'assurer que le service aux Françaises et aux Français sur place était adéquat. Donc, concrètement, ça sert à ça. Et donc, il y a plusieurs sens. Nous, on communique vers les autorités. Les autorités aussi communiquent vers nous pour qu'on rediffuse. Et nous, on diffuse aussi vers les citoyens, vers les autorités. Enfin, voilà. Donc, on fait un peu l'aller-retour. Donc, ça, c'est vraiment la première facette. Il y en a encore plein d'autres. Je résume, disons, pour contacter les gens. Donc, vous avez les mails, vous avez les permanences. Et donc, maintenant, vous avez cette permanence virtuelle aussi. Et les associations, quoi. C'est un peu les différents moyens que vous avez pour… Parce que c'est mieux en français étranger, non ? On se trouve moins facilement, non ? On trouve moins… C'est pas comme en France ou… Ouais. En fait, il y en a encore une autre que, bon, nous, personnellement, avec Frédéric Zucco, du coup, mon collègue, qu'on a un peu développé avec le collectif, en fait, c'est que… Donc, engagement citoyen, écologiste et citoyen en Allemagne du Sud, c'est qu'on s'est dit… De toute façon, nous, on travaille en réseau, en fait. Moi, j'ai ce mandat. Bon, je suis écologiste et je suis à ELV. Mais dans les gens de collectif qui sont engagés pour la campagne des consulaires, il y a plein de gens. On pourrait dire que c'est un peu le pôle écolo, mais en Allemagne du Sud, quoi. Et en fait, il y a plein de gens là-dedans. Et en fait, ce qu'on a commencé à mettre en route, c'est de se déplacer de ville en ville. Et en fait, moi et Fred, on organise aussi… On met nos réunions avec les assos sur place, les institutions et tout. Et on essaye aussi de faire un truc conjoint pour voir aussi des citoyens et citoyennes qui veulent nous parler de la circo. Et puis, voilà. Mais aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup plus par mail. On nous saisit beaucoup plus par mail et en réponse aux newsletters. Et on espère que les créneaux individuels, ça va… que les gens vont aussi se saisir. Parce que comme tu l'as bien rappelé, les gens ne savent pas forcément à quoi sert un conseiller ou un conseiller consulaire. Mais du coup, nous, on vote aussi des choses. On a des compétences. Le conseil consulaire, il a plusieurs compétences. Et on siège plusieurs fois par an, du coup. Et par exemple, en octobre, on a eu les conseils consulaires en format bourse. Et par exemple, ce que Christine a expliqué sur l'inflation, ça a des impacts directs sur, par exemple, les montants des bourses. Il y a un gros sujet là-dessus. Mais bon, je ne vais pas faire un tunnel parce que sinon, tout est intéressant. Mais voilà, ça a des impacts pour les gens concrètement qui peuvent bénéficier de bourses. Tu parles des bourses pour les scolaires ? Tout à fait. Et en fait, nous, dans les conseils consulaires, en tant que CFDE, on vote, voilà, les bourses. En gros, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà. Actuellement, du coup, c'est quoi vos thèmes ? Alors justement, le mois dernier, c'était les bourses. La semaine prochaine, en Allemagne du Sud, c'est le staff. Donc, le staff, le… Encore le staff. Alors, le staff, du coup, il y avait plein de questions, mais ça se télescope, alors ce n'est pas grave. Quels sont les dossiers brûlants en ce moment ? Le staff, la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que le staff ? C'est en fait un dispositif pour… En fait, c'est le soutien au tissu associatif pour les Françaises et les Français de l'étranger. C'était anciennement la réserve parlementaire qui a été changée parce que pour raison d'éthique, pour éviter le clientélisme, on va dire. Et donc, du coup, nous, on vote sur ces subventions-là. Alors après, c'est un peu une usine à gaz qu'on essaye, je pense qu'on va… Pour tous les FDE, donc encore un acronyme, Français de l'étranger, attention, Français de l'étranger. On va essayer un peu de faire évoluer ce dispositif parce que c'est un petit peu complexe puisqu'aujourd'hui, sur le terrain, les consulats ont des critères. Donc, ils sélectionnent des dossiers pour avoir des subventions pour le staff. On se réunit en conseil consulaire staff, on vote. Et tout ça retourne à une commission nationale qui est remoulinée avec l'administration. Et il n'y a que deux, trois élus qui nous représentent à la commission nationale staff. Et on a eu tout un débat à l'AFE dernièrement. Mais je pense que ça, ça peut être un sujet sur lequel le podcast revient. Du coup, c'est les associations. Vous, vous occupez des associations seulement dans ce territoire-là de l'aide. Et on vote des subventions pour ça, oui. C'est pas forcément… C'est des associations, entre guillemets, de Français ou ça peut être n'importe quelle association locale ? À partir du moment où ça concerne les Françaises et les Français, que c'est à leur profit, entre guillemets, ou que c'est francophone pour la culture ou machin, c'est possible d'avoir des subventions. Du coup, par exemple, le conseil consulaire, il peut être saisi ou les membres directement pour avoir des infos sur le staff. Alors, c'est pas nous qui déposons, mais on peut aider, aiguiller, etc. Et puis après, comme on vote les subventions, on peut prioriser selon certains projets. Mais aujourd'hui, il ne faut pas mentir aux gens, il n'y a pas assez de gens qui déposent de dossiers parce que ce n'est pas connu, en fait. C'est comme notre rôle, ce n'est pas connu. Et donc, c'est un des rôles qu'on a, c'est ce que je voulais utiliser, c'est vraiment, on a un rôle aussi de communiquer sur les dispositifs existants. Donc, typiquement, le staff, et la semaine prochaine, par exemple, on vote sur des dossiers. Mais par exemple, on vote en conseil consulaire, donc sur différents sujets. Et je voulais juste dire rapidement, parce que je vois là 15 minutes déjà. C'est vite. Ça, c'est très politicien. Comment ? Ton micro, il va se couper bientôt. Non, mais en gros, pour un petit peu donner un exemple rapidement, on a plusieurs ingrédients pour dire si ça fonctionne bien ou pas dans un conseil consulaire. En fait, on doit beaucoup composer avec nos collègues. Donc, en fait, pour faire avancer des sujets pour les gens de la circo, en fait, il faut se mettre d'accord avec les gens qui ne sont pas de notre bord politique. Donc, en Allemagne du Sud, on est 3-3, donc ça va. Et les gens sont assez raisonnables. Mais par exemple, je peux donner un exemple. Quand on n'a pas un président ou une présidente qui est, allez, on pourrait dire démocrate au sens noble du terme, ça peut poser des blocages politiques. Et par exemple, dans notre circo, on a ce cas de figure qui est assez exceptionnel. C'est à Francfort, où là, on a un président de droite qui, en fait, renonce au rôle le plus élémentaire démocratique puisqu'il a bypassé les propres membres de son conseil consulaire pour présenter des commissions de contrôle. C'est un peu technique, mais en gros, il ne respecte pas trop la démocratie interne et s'est remonté jusqu'à l'Assemblée des Français de l'étranger qui ne lui a pas validé... Bon, c'est très technique, c'est les listes électorales consulaires, mais c'est commissions de contrôle parce qu'il ne respectait pas les membres de son conseil consulaire. Et du coup, voilà, c'est hyper important. Donc ça, c'est un peu une phase. On doit voter dans des formats institutionnels qui nous sont un peu imposés, entre guillemets. Et je vais répondre rapidement à quoi on sert. On vote surtout pour les sénateurs et les sénatrices des Français et des Françaises de l'étranger. Et ça, on est dans le collège électoral avec les délégués consulaires qui sont encore une autre catégorie, entre guillemets, d'élus qui ont juste, entre guillemets, pour fonction de voter pour sénateur et sénatrice. Et donc, il y en a 12. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va voter en septembre prochain pour le renouvellement partiel du Sénat. Et donc, une partie des sénateurs et sénatrices des Françaises de l'étranger aussi. Voilà. Et après, dernier rôle, rapido, un rôle de représentation. Voilà. On aide le consulat. Des fois, il y a des événements où le consul ne peut pas forcément aller. Et quand on travaille vraiment bien, main dans la main, avec un consul ou une consul, par exemple, en fait, ils nous disent en avance, je vais à tel endroit, etc. Et moi, par exemple, dernièrement, je suis allée... Ce n'est pas moi qui représentais officiellement le consulat, mais par exemple, le consul m'a dit bon, ben là, il y a un truc à Baden-Baden et il y a un partage d'infos et voilà, on se partage un petit peu ça. Et peut-être pour finir, une petite question un peu plus politique. Tu parlais des élections sénatoriales et comment tu... Toi, en tant qu'élu, en tant que personne qui va... qui rencontre des gens, par rapport à la dynamique de la NUPES, comment tu... Quel conseil tu donnerais ou comment tu verrais pour qu'elle perdure dans notre circo, justement, pour la faire vivre et comment tu la vois dans notre circo ? Ben, en fait, bon, moi, je suis écologiste, je suis élevé, donc je vais utiliser un petit vocabulaire écolo. C'est... Je pense que nous, tous, ensemble, on est un peu un écosystème. Et en fait, à mon avis, le but du jeu, c'est un petit peu d'essayer de faire en sorte que notre écosystème soit résilient, donc en gros, qu'on se connaisse les uns les autres. Qu'on fasse diffuser des informations et qu'on puisse, entre guillemets, être fort ensemble pour, comment dire, faire en sorte qu'il y ait l'union, en fait, puisque, en l'occurrence, là, pour les prochaines élections sénatoriales, en fait, on a le même corps électoral que la dernière fois. Et donc, il y a un sujet de... Voilà, si on se met tous ensemble, on est sûr qu'on peut avoir pour la gauche plus d'élus. Donc, moi, pour la circonscription et pour comment on travaille tous ensemble, je pense que, justement, ce type d'initiative, comme le podcast, c'est vraiment bien parce qu'on travaille ensemble, on se connaît et on discute de fond, surtout. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de solidifier l'existant, en fait, qu'on puisse... Parce qu'en fait, on se rend compte souvent quand on discute avec les gens de gauche qu'en fait, on n'est pas que des étiquettes associatives ou politiques, etc. En fait, on fait plein de trucs bénévoles à droite, à gauche. Et on est des ponts, en fait, c'est vrai, des ponts dans plein de domaines. Donc, je ne sais pas si tu l'avais dit au début, mais moi, j'habitais avant dans le sud de l'Allemagne et j'ai aidé à fonder une AMAP, une Solavie, en Allemagne. Donc, du coup, c'est des ponts qu'on a avec les assos aussi allemandes. Enfin, voilà. Donc, on a une espèce de richesse et il y a plein de gens qui sont engagés dans les syndicats. Enfin, voilà. Du coup, tout ça peut être plus fort. Super, Audrey. Et peut-être, pour conclure, en deux secondes, comment on vous contacte ? Alors, par mail. Donc, sur le consulat, en fait, on peut trouver... Alors, pour tous les CFDE, il n'y a pas que pour ma pomme, quand même. On peut trouver les contacts des CFDE, en fait, sur les sites des consulats. Donc, il y a toujours une rubrique sur le conseil consulaire. Et là, en fait, on a la liste des conseillers français de l'étranger. Et on a même le détail de ceux qui siègent aussi à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, comme ça, vous pouvez trouver directement les mails des gens. Et après, normalement, si vos élus communiquent vers vous et que vous êtes inscrit sur la liste électorale consulaire, que vous avez accepté de recevoir des mails, ça aussi. Et si vous checkez vos spams aussi, eh bien, vous pouvez peut-être recevoir des infos de vos élus. Voilà. On verra si vous recevez plus de mails maintenant dans les prochains jours. Audrey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Avec mon plaisir. Et donc, à une prochaine fois sûrement. Merci. À bientôt. und à bientôt. Sous-titrage ST' 501